Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur ArtX Linux. Aujourd'hui impression grand format d'une forme c'est à dire une flèche ici au rapport 1 pour 1 c'est à dire en taille réelle mais sur plusieurs feuilles A4 puisque l'imprimante, mon imprimante ne fait pas plus que A4. La méthode que nous allons utiliser diffère de la précédente où l'on utilisait GIMP ici cela nous permettra de faire chevaucher les feuilles donc avec des repères ici des rectangles à l'intérieur donc on pourra faire chevaucher ces repères pour un repérage précis pour un montage précis voilà alors on va y aller alors première chose à faire avant de vouloir imprimer faut voir si l'imprimante est bien configuré il y a différentes façons de faire selon le système selon l'utilitaire ce linux il y a une façon générique on ouvre un gestionnaire enfin un navigateur internet et ici après http de point slash slash on écrit localhost 2.631 donc on tape enter et là on aura peut-être droit à une mise en garde ssl une connexion qui n'est pas sécurisé mais comme on est chez nous il n'y a pas de problème on va créer une exception voilà donc on est dans le cups donc on cause à l'imprimante en fait sur linux voilà ça existe en français aussi à ne vous inquiétez pas donc administration gérer les imprimantes voilà j'ai une canon ip et je vais regarder les options de cette imprimante et sous rétrécir la page si nécessaire pour conserver les bordures j'ai choisi couper préserver les dimensions parce qu'il y a trois options rétrécir étendre ou couper donc moi j'ai choisi couper voilà donc ça c'est indispensable sinon l'imprimante ne va pas imprimer et en taille réelle si on veut du 1 pour 1 ben elle va étirer ou rétrécir donc couper préserver les dimensions voilà ceci étant dit ça c'est fait on va passer à la fabrication du gabarit parce qu'il faut bien un gabarit donc on ouvre un nouveau fichier on va donc pas en design non on peut aller directement dans sketcher parce que on va pas faire de protrusion à partir du sketch donc j'ai créé attendez je vais ici rien n'est sélectionné je crée un nouveau sketch en x y je vais tracer un rectangle que j'accroche sur le point central de mes axes de coordonnées voilà clic droit pour sortir ici on va donner la longueur du papier A4 29 7 297 mm la largeur du papier A4 donc ici en hauteur ça fera 210 mm voilà on a déjà notre feuille A4 maintenant à l'intérieur nous allons tracer ce rectangle qui va servir de repérage donc on va d'abord passer en mode construction c'est ici il faut presser C et on va tracer deux diagonales ça va nous servir ce sont des lignes de construction qu'on va faire voilà une là et là donc les deux lignes de construction clic droit je sors je rebascule en mode M pour modelage et je vais tracer une boîte que je vais accrocher là dessus là dessus là dessus clic droit et maintenant je vais encore accrocher celle ce point sur cette ligne il y a cette icône là oh voilà la hauteur de ce cadre sera de 200 mm de sorte qu'on aura 5 mm ici et un peu à peu près pareil ici donc voilà on a une forme A4 maintenant j'aimerais le multiplier j'aimerais en faire 16 alors ce que je vais faire je vais en faire 4 ici et après je vais je vais les multiplier et pour en faire 16 alors le plus simple je crois c'est d'aller ici dans l'atelier draft de sélectionner le sketch et d'aller ici sur la copie matricielle créer des arrêts ils appellent ça en anglais donc on veut deux colonnes deux rangées mais on va les décaler en arrière donc je fais moins 29 7 ici pour x et moins 210 pour y voilà j'en ai quatre ces quatre là sont ici je vais les multiplier de la même façon par contre ici ça va être 29 7 multiplié par deux donc c'est le petit astérisque du clavier numérique x 2 et quand je clique dans le champ ici vous voyez ça c'est calculé ici c'est pas la peine de prendre la calculatrice ici ça va être plus 420 210 x 2 ça j'arrive à le calculer peut-être je suis fort voilà et on va essayer voilà j'ai mes 16 donc on va tout de suite je pense pour simplifier j'en ai fait donc une projection 2D et cette projection 2D je vais la renommer pour savoir de quoi il s'agit je vais la nommer A4-2 x 2 non 4 x 4 4 x 4 16 4 x 4 voilà donc on a la première je vais masquer ça je vais masquer ça je vais juste faire apparaître ça maintenant j'aimerais faire un gabarit avec ces 4 A4 on va procéder de la même façon voilà 2 colonnes de rangées 29,7 210 voilà donc vous voyez je suis bien au centre de mes axes de coordonnées si je les affiche ici vous voyez afficher des axes de coordonnées voilà je suis bien au centre j'aime bien centrer les choses et on a toujours intérêt à le faire donc là pareil j'exporte vers une vue en deux dimensions oui mais je vais en arrière il faut que je me mette dans l'axe sinon ça n'ira pas voilà c'est bien que ça me soit arrivé comme ça vous avez vu l'erreur qu'on peut faire attendez faire mais c'est une erreur là voilà ça voilà là j'ai la chose qu'il me faut et je vais la renommer aussi ops F2 je clique ici à droite A4-2 x 2 2 x 2, 4 voilà donc j'ai j'enregistre ça dans gabarit 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 attendez on va nommer gabarit mais je vais aller chez jp dans téléchargement on va l'appareil 4 x 4 oui 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 allez après on l'enregistre comme ça voilà j'ai mon gabarit maintenant on peut retourner dans notre travail alors je vais déjà supprimer la page ici on verra ça tout à l'heure voilà cette face c'était pour la photo voilà donc on a une flèche qui est là que nous allons tout à l'heure réaliser sur du bois sur du plastique on aimerait découper ça mais au préalable coller les deux feuilles imprimées sur le panneau et ensuite on pourra découper selon le tracé de l'imprimé donc voilà donc ici 10 mm voilà donc on voit ça c'est ce qu'on veut on va supprimer ça et je vais vous montrer comment on procède voilà voilà donc on a ça maintenant je vais importer ce qui m'intéresse c'est à dire ça je fais ctrl c je veux ça voilà je veux uniquement shape to the view je veux uniquement ça je l'ai copié c'est dans le presse-papier j'ai fait ctrl plus c je vais ici je fais ctrl plus v voilà donc on a déjà un bon début maintenant ce qu'il faut faire ici il faut glisser cette vue cette forme de dé dans le body ici parce que sinon tout à l'heure quand on va exporter la flèche et le gabarit vont se décaler donc je le prends et je glisse dans body voilà donc tout est dans body vous voyez voilà en face on s'en fiche ça c'est autre chose donc maintenant je peux arranger les choses je peux prendre ce gabarit et le déplacer alors j'aimerais bien le faire comme ça mais j'ai pas les flèches c'est pas grave je sélectionne je vais dans placement je clique sur les trois petits points et là je peux déplacer vous voyez je vais écrire 100 mm ou 90 peut-être oui 90 je m'en souviens à peu près et ici en hauteur je crois que ça va être 100 mm voilà 100 mm on a décalé ça vous voyez on est à l'intérieur des deux pages A4 donc on va dire que c'est bon voilà maintenant on peut exporter tout cela vers l'atelier Tech Draw dans lequel nous allons cliquer sur l'icône orange ici créer une nouvelle page à partir d'un modèle donc ça va être du A4 landscape blanc c'est à dire paysage vide ouvrir voilà elle est là mais avant de continuer il faut paramétrer ce cet atelier donc on va dans édition préférence euh oui non je vais vous montrer pourquoi il faut le faire parce que si je sélectionne ici mon gabarit et mon sketch je pourrais aussi sélectionner la forme enfin le pad mais ces deux là je les exporte via l'icône insérer plusieurs vues vous allez voir ça va m'exporter euh ce que je veux mais en blanc c'est à dire je ne vais je ne vais pas voir ma feuille qui est derrière donc comment positionner ça sur ma feuille de papier si je ne la vois pas hein donc j'annule je vais dans édition préférence comme avant je clique sur Tech Draw sur couleur et je coche ici face transparente et je n'oublie pas de valider par contre je ne le vois pas sinon ça va pas se faire voilà je le pousse de côté appliquer et ok voilà normalement là ça devrait marcher j'ai mis deux éléments sélectionnés sketch et le gabarit je clique sur cette icône et vous voyez sur ma page je vois les deux éléments la flèche et le gabarit et je vois toujours ma page en arrière-plan c'est ce que je voulais voilà maintenant vous me direz pourquoi il n'a pas pris le gabarit avec 16 pages à 4 ça le faisait aussi euh ben ça ferait vraiment quelque chose de comme ça et il faudrait se déplacer on n'aurait pas beaucoup de on n'y verrait pas grand chose ce serait pas confortable donc vaut mieux jouer un peu serré là et on y arrivera mieux donc pour déplacer ma forme imprimée enfin ici mon export 2D je sélectionne le cadre ici vous voyez il y a marqué c'est le nom de la page projection group front voilà c'est ça et là je peux le glisser et je peux le positionner pour que une moitié de la flèche voilà soit sur le papier et pour y voir mieux je sélectionne front ici à gauche je vais dans vue je descends je descends je descends et normalement il y a ici attendez dans vue dans vue dans vue où est-ce que je suis où est-ce que je suis donné ça c'est les données voilà voilà line width j'y suis je vais taper 1 j'ai pressé 1 donc j'ai une ligne qui fait 1 mm là on y voit quelque chose donc vous voyez j'ai positionné le cadre interne je l'ai centré en hauteur ici on le voit bien on voit même la ligne médiane entre les 2 à 4 là c'est bon je peux donc passer à l'impression imprimer vers la canon par exemple et j'imprime et c'est bon il n'y a pas de problème comme elle est bien configurée je peux vérifier des marges on s'en fiche les options tout ça avancé papier ordinaire je retrouverai peut-être les options de tout à l'heure mais comme je l'ai fait déjà à la base dans mon gestionnaire d'impression voyez parce qu'ici il y a du monde voilà donc c'est bon je peux imprimer là j'annule puisque je n'ai pas besoin d'imprimer pour l'instant chez moi voilà ensuite je reprends ma vue ici je la glisse ici et je vais faire la même chose je fais en sorte que la queue de la flèche rentre dans le papier ici elle ne les passe pas les 2 lignes de mon cadre sont à peu près centrées et ici on voit le reste voilà pareil CTRL plus P et on imprime et c'est bon voilà donc c'est pas plus compliqué ensuite il faudra assembler tout ça par transparence et je vais vous montrer dans Gimp tiens je vais vous montrer ce que ça fait donc j'avais préparé ça voilà ça c'est juste pour exemple vous n'avez pas besoin de le faire je vais l'ouvrir avec Gimp et je vais l'indiquer je sais pas moi 400 ou 300 300 des pays non on va mettre 400 ça va être plus net encore voilà 400 importés voilà voilà je vais tout de suite agrandir mon image ajustée non 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 image taille du canevas canevas c'est le plan de travail alors attention ici il faut que la chaîne soit ouverte on le voit à peine dans la nouvelle mouture de Gimp je sais pas ce qu'ils ont fait donc je vais ici en pourcentage je tape ici 200% vous voyez ça m'a dessiné l'agrandissement de la zone de travail du canevas on va dimensionner voilà la contrôle roulette clique du milieu pour déplacer là j'ai de la place je prends la suite c'est à dire ça clique gauche maintenu clique gauche maintenu toujours je lâche ici 400 des pays pareil maintenant je presse M du clavier et je peux déplacer ça vers ici donc je peux faire mon montage voilà si vous ne voulez pas monter ça par transparence vous pliez ici mais là c'est petit ou alors vous posez la feuille sur une planche à découper pour ne pas couper dans la nappe merci et vous posez une règle et avec un cutter vous découpez soigneusement selon la ligne ici pareil pour l'autre feuille et vous les mettez bout à bout scotch et c'est bon ça marche aussi mais on peut aussi faire la chose suivante on peut attendez je vais voir voilà ce calque là je vais le mettre à 50% de transparence ce calque là je peux le glisser sur l'autre voilà voilà on imagine on a collé cette cette page là cette feuille A4 sur la table transparente du salon on a mis une lampe en dessous alors on l'a collé sur une fenêtre vers l'extérieur on l'a collé avec 2-3 scotches pour qu'elle ne bouge pas on amène l'autre feuille on la positionne donc on la positionne par transparence et là ça va donner la chose suivante vous voyez attend je peux y aller à la souris d'abord voilà voilà c'est comme si on faisait le montage chez nous à la maison voilà et quand vous voyez trait sur trait donc ces repères coïncident à ce moment là à ce moment là votre montage est bon vous mettez des scotches là et là pour solidariser ces deux parties vous enlevez le tout de la fenêtre vous l'encollez au dos avec de la colle à maquette et vous le collez sur votre panneau de bois ou panneau de plastique à découper et ensuite il n'y a qu'à passer à l'atelier et scier autour le long du tracé voilà une façon de faire différente de la précédente qui marche à tous les coups et vraiment les impressions sont précises franchement à moins d'avoir une imprimante qui patine dans la choucroute les impressions sont précises il n'y a qu'à prendre une règle une fois que c'est imprimé mesurer de là à là vous devez avoir 200 mm ou alors vous avez pris les mesures précédemment dans FreeCAD entre le début de la flèche et la fin et vous prenez apparemment une règle vous mesurez sur votre montage de là à là vous devez trouver les mêmes dimensions voilà notre menuisier qui m'a posé la question devrait s'y retrouver ça risque de servir à d'autres personnes moi-même j'utilisais cette méthode sur de la tôle et ça a toujours très bien fonctionné je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt